Tesla recherche des installations d'infrastructures auprès du gouvernement avant la construction de GigaMexic. L'expansion de Tesla au Mexique a démarré lentement, après l'annonce de la nouvelle GigaFactory en mars. Au cours des 6 mois qui se sont écoulés depuis, nous avons constaté peu ou pas de progrès sur le site, et alors que les passionnés et les investisseurs de Tesla attendaient avec impatience l'événement révolutionnaire, l'entreprise demande au gouvernement d'apporter de l'infrastructure requise sur le site avant le début de la construction. Tesla a demandé au gouvernement de fournir des infrastructures d'énergie, d'eau, de route et ferroviaire sur le site de l'usine, sur les commentaires du gouverneur de Nuevo León, Samuel Garcia. Cette demande constituerait une partie importante des négociations entre Tesla et le gouvernement de l'état de Nuevo León. L'état reconnaît cependant que l'investissement de Tesla dans l'usine aura des effets économiques de grande envergure, générant des centaines de milliers d'emplois. Bon, des milliers d'emplois, peut-être pas exagérer non plus. Ils travaillent donc avec l'entreprise pour parvenir à une solution mutuellement acceptable. Un résultat positif semble acquis à l'avance, si on en croit les commentaires de Garcia qui a déclaré s'attendre à ce que les négociations se terminent très prochainement. Nous travaillons pour que ça se produise très rapidement, afin qu'ils disposent de toutes les infrastructures dont ils ont besoin, pour commencer le plus tôt possible. Malgré les défis infrastructuraux, Tesla a réalisé de bons progrès. Récemment, l'entreprise a obtenu le permis d'impact environnemental nécessaire, lui donnant un délai de 26 mois donc. Ça fait deux ans et deux mois pour préparer le site et commencer la construction, bien que l'achèvement soit prévu d'ici fin 2025. Tesla a décidé de terminer à atteindre son objectif d'accélérer la production. Ouais, mais ce sera peut-être plus long que prévu, la construction de cette usine. C'est bien pour ça qu'ils ont tout rapatrié à Giga Texas, pour le Cybertruck et surtout le Model 2, qui sera construit là-bas et pas au Mexique, dans un premier temps du moins. Alors je vous tiens au courant de toute façon de l'avancée de cette usine. Ciao, ciao !